On ne meurt pas mieux que nos chiens. Loïc Résibois, touché par là. Les défis de la maladie de Loïc Résibois. Le cas de Loïc Résibois, qui souffre de la neurodégénérescence progressive de la maladie de Charcot, soulève des questions importantes sur la qualité de vie et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de cette maladie. Résibois, actif sur les réseaux sociaux et défenseur de la sensibilisation à cette maladie, a partagé avec des mots touchants sa propre perspective ainsi que celle de ses semblables. Il décrit les défis de vivre avec une telle maladie comme étant inlassable et surtout très pesant. La maladie de Charcot, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique , affecte à la fois le système nerveux moteur et la musculature. Voici la traduction en français. Cela conduit à une perte progressive du contrôle musculaire. Résibois parle des limitations physiques qui le pèsent beaucoup. Il souligne qu'il a souvent été à un point où il se demandait si la vie valait encore la peine d'être vécue. Selon lui, l'espérance de vie des personnes souffrant de cette forme de maladie est souvent fortement limitée, ce qui renforce l'urgence de sa préoccupation. Dans ses déclarations, il souligne également combien la maladie progressive influence les relations interpersonnelles et l'état émotionnel. Beaucoup de patients se sentent impuissants et liés aux besoins des autres, ce qui n'est facile ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches. Résibois souligne que chaque jour est un nouveau combat et fait référence dans ses propos aux différences entre la vie d'un être humain et celle d'un animal. Monuments que de nombreux chiens en pension reçoivent un meilleur traitement que les humains dans des conditions similaires l'incitent à réfléchir à la qualité de la vie. Ses pensées sont également dirigées vers la société. Il appelle à s'ensensibiliser aux circonstances dans lesquelles les personnes concernées doivent vivre. Cette problématique est souvent ignorée et il y a un manque d'un soutien adéquat pour ceux qui cherchent de l'aide. Voici le texte traduit en français. Ainsi, il demande à la société de porter davantage d'attention aux conditions de vie des personnes atteintes de la maladie de Charcot afin de leur permettre de mener une vie digne. Loïc Résibois agit donc comme un porte-parole pour beaucoup de ceux qui se trouvent dans des situations similaires, et ses expériences personnelles doivent aider les autres à mieux comprendre les défis de la maladie de Charcot. Le fardeau émotionnel et la lutte incessante pour une vie à peu près normale sont des thèmes centraux de sa vie, qu'il partage publiquement pour susciter plus de compassion et encourager une discussion approfondie sur l'état des patients atteints de maladies neurodégénératives. Cette problématique restera d'actualité, car la société doit urgemment se pencher sur les besoins des personnes concernées afin d'améliorer leur qualité de vie. Il est donc évident que des changements sont nécessaires pour garantir le bien-être des personnes atteintes de maladies sur le long terme. Auteur Anita Fahake, mercredi 25 septembre 2024